Tous ceux qui connaissent bien le football européen, notamment le comportement de Leroy Sané, tout le monde sait que c'est un garçon très condescendant, quand même. Et Sadio Mané, au contrario, est très calme, il n'a jamais créé de problème partout là où il est passé, que ce soit à Metz, là où il a démarré, en passant par Red Bull Salzbourg, Southampton, jusqu'à Liverpool. C'est vrai qu'il a un tempérament de gagneur, mais quand même, Leroy Sané, je pense qu'à un moment donné, il a franchi le Rubicon. Et d'ailleurs, beaucoup de choses fausses ont été dites, surtout de la presse, de la part de la presse allemande. Ce n'est pas l'occasion pour moi de faire le procès de cette presse-là, mais quand même, il y a beaucoup de choses très sales venues de l'Allemagne que nous n'avons pas du tout compris, parce que le B.A.B. du journalisme voudrait... – Lesquels, M. Jussi ? – Oui, j'arrive. Le B.A.B. du journalisme voudrait que quand même, un journaliste, quand il a son information, il doit d'abord recouper l'information, le collecteur d'informations l'a recoupée, l'a traitée avant de la publier. Mais en Allemagne, quand il y a eu l'attrication entre Sadio Mané et Leroy Sané, les gens ont pris fait et cause pour les garçons, pour Leroy Sané, au détriment de Sadio. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui dérange quelque part. Ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Et même les sanctions, ils disent que Sadio Mané a été sanctionné à 500 000 euros. Ça, c'est pas vrai. C'est l'occasion pour moi de dire que c'était un mensonge non fondé. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, il faut que les gens essaient de dire la vérité. Sadio, quand il a eu cette altercation-là, 30 minutes après, Leroy Sané lui a adressé un message. Il lui a envoyé un message WhatsApp pour présenter ses excuses parce qu'il a compris quelque part qu'il a merdé. Ils l'a m'appelé certains jours pour lui dire, écoutez, j'ai envoyé un message WhatsApp, dites-lui de me répondre. D'accord. Donc, en fait, il y a eu cette altercation avec vraisemblablement Leroy Sané, qui aurait lui-même fait amende honorable et qui aurait accepté de dire, effectivement, il y a eu problème. Je me dois de m'excuser auprès de Sadio Mané. D'ailleurs, comment Sadio a répondu à Leroy Sané ? Est-ce qu'il lui a répondu ? Est-ce qu'il a essayé, lui aussi, de mettre les choses à plat ? Non, 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 il a répondu. Il a carrément dit que j'acceptais tes excuses. Tes excuses ? Ah, on a perdu Bakary. Je te dis, dans un moment, il ne faut pas s'excuser. Dans quelques instants. En tout cas, Walid, ça donne un éclairage aussi sur cette année que je disais pourrie pour Sadio Mané, quand on connaît le standing du joueur. Oui, c'est pour ça qu'il faut creuser avec M. Cissé quand il va revenir, parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue. Oui, je vous entends, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Donc, je disais, après les excuses, Sadio a dit à Leroy, il lui a envoyé un message, j'ai bien accepté vos excuses, mais j'espère que ça ne se reproduira plus, parce que je suis très fier de ce que je suis, ça veut tout dire. Donc, le lendemain, quand ils sont arrivés en Bavière, Leroy prend sa voiture, on vient le chercher, de toute façon, à l'aéroport, il est parti. Sadio a préféré aller jusqu'au club pour récupérer sa voiture. Et là, le directeur sportif Hassan Salimovic appelle Sadio dans son bureau avec un autre dirigeant. Il lui demande, Sadio lui fait part de l'artrication, des vrais mobiles de son comportement. Et aussitôt, ils prennent le téléphone, ils appellent le Roi Sane, qu'ils mettent au parleur. Et le Roi Sane a nié tout ce que Sadio avait dit, mais quand même après c'est hier. M. Cissé, une question, rapidement. Parce que quand vous dites que, par rapport aux excuses, Sadio Mané est fier de ce qu'il est, donc c'est-à-dire que le Roi Sane l'a insulté sur sa couleur de peau ? Effectivement, vous savez, mon éducation ne me permet pas de revenir sur certains détails. Qu'il y a eu du racisme dans les mots de le Roi Sane et c'est pour ça que... Effectivement, j'en viens. Et le Bayern de Munich a couvert... C'est plus que fou.